Bonsoir à tous, il est 19h30, merci d'être avec nous sur la première. Voici les titres de votre journal d'information de ce jeudi 26 avril 2018. L'impact de la grève illimité des trois cliniques sur les soins aux patients au deuxième jour de la grève, une de nos équipes s'est rendue au chevet de certains d'entre eux. Réaction et témoignage dans ce journal. La lutte contre l'illettrisme en Calédonie, comment améliorer les compétences en la matière pour accéder à l'emploi et à la formation ? Nous en parlerons avec notre invité, Fanny Delahaye-Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en psychologie cognitive de l'éducation. On se retrouve dans quelques minutes. L'hommage aux soldats des forces armées australiennes et néo-zélandaises tombés durant la Grande Guerre. Les cérémonies se sont déroulées à Nouméa et à Villers-le-Bretonneux en métropole. Madame, Monsieur, bonsoir. On commence avec l'actualité sociale et les trois cliniques de Nouméa ont entré en grève hier à 7 heures. Le travail n'a pas complètement cessé. Les hospitalisations en cours se poursuivent. En revanche, les services, tous sans exception, n'acceptent plus aucune admission. Alors, comment les patients vivent-ils ce conflit ? Dave Wayonasson et Claude Lindor sont allés à leur rencontre. Pour la venue de son premier enfant, Audrey a choisi la sérénité d'une clinique privée comme 50% des calédoniennes. Ces consultations prénatales ont été effectuées à la clinique Magnin. Mais si la grève perdure, elle devra se rendre obligatoirement au Médipole. Donc là, je suis à deux semaines normalement du terme. Et oui, je suis très inquiète parce que je me suis préparée pour accoucher à la clinique Magnin. C'est mon premier bébé, j'aimerais que ce soit plus serein. Nathalie, elle, accouchera au Médipole. À la clinique Magnin, elle avait l'habitude de discuter avec son anesthésiste, sa sage-femme. Son médecin devait même l'accoucher. La future maman avoue être déstabilisée. Je me retrouve à venir au Médipole, je ne suis jamais venue. Je ne connais pas le personnel, donc c'est un peu perturbant. Au niveau de l'obsétrique en salle de naissance, On tourne avec trois sages-femmes, 24 heures sur 24, et deux aides-soignantes. Dans le cadre de la grève, on sécurise avec une quatrième sage-femme, 24 heures sur 24, et une aide-soignante, donc trois aides-soignantes, 24 heures sur 24. Ces patients en chimiothérapie sont rassurés. Avec les réquisitions ordonnées par le gouvernement, ils continueront leur traitement et leur suivi psychologique à la clinique de la Bédé-Citron. Plus question donc d'aller au Médipole. On n'est pas en très bonne santé, donc on apprécie d'avoir des personnes que l'on connaît et qui nous suivent bien, et avec lesquelles on a sympathisé aussi en plus. Les cliniques Magnin, Bédé-Citron, Ansvata comptabilisent 700 patients chaque semaine. Au total, ce sont 400 salariés et 100 médecins libéraux qui exercent sur ces trois sites. Alors, Éric Dufour, bonsoir. Bonsoir, Alexandre. Ce conflit des cliniques semble s'installer. Est-ce qu'on peut savoir quelles en sont les raisons profondes, et est-ce qu'il y a une sortie possible ? Alors, une sortie, on va voir. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est à la fois un dossier de santé et une histoire de gros sous. Vous avez d'un côté la clinique Ilnoumanien qui a réalisé un gros investissement. On voit les chiffres. L'investissement du Medipol, c'était 55 milliards pour 640 lits. Celui de la clinique Ilnoumanien, c'est 13 milliards et demi pour 270 lits. Donc ça, c'est ce qui a permis la construction. Ensuite, il faut fonctionner. Eh bien, vous le voyez, le Medipol, toujours pour le même nombre de lits, 33 milliards de budget de fonctionnement contre 7,2 milliards du côté d'Ilnoumanien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le financement du projet, il est assuré, mais que ça coince au niveau du fonctionnement. Ce que dit la clinique Ilnoumanien, c'est que si ça continue comme ça, dans un mois et demi, ils sont en cessation de paiement. D'où la demande de réajustement tarifaire des prestations hospitalières à la CAFAT. Et la CAFAT qui répond, évidemment, non, on n'a pas les moyens. Ils demandent un réajustement des tarifs. On le voit. Le Medipol a été aidé de, en gros, 20% sur les trois dernières années, alors qu'Ilnoumanien n'a rien reçu. C'est normal. C'est une structure privée. Pas d'argent dans les caisses de la CAFAT, évidemment. Il y a un trou dans le RUA, mais environ 5 milliards. Donc, évidemment, pour l'instant, pas de moyens. Et alors, Éric, est-ce que le gouvernement doit jouer son rôle ? Et quel rôle a-t-il ? Le gouvernement, il va complètement jouer son rôle. En tout cas, le gouvernement, il dit d'un côté, oui, c'est un projet de santé qui est une nécessité pour la Nouvelle-Calédonie et pour nous-mêmes. Mais de l'autre, oui, on était d'accord pour ce projet. On l'a accompagné. On n'est pas d'accord avec le fonctionnement. Revoyez un petit peu vos chiffres. Le compte d'exploitation prévisionnel, un crédit de remboursement peut-être un peu long, un taux de bancaire un peu élevé pour emprunter l'argent, un loyer très cher et puis des redevances des praticiens qui étaient payées avant. Vous savez que les praticiens, quand ils viennent faire une opération, ils payent pour les infrastructures et le personnel hospitalier. Ils ne payent plus cette redevance. Résultat, écoutez, un médiateur va être nommé aujourd'hui ou demain. Il va devoir trouver un compromis et sa tâche est plutôt ardue. Merci, Éric, pour toutes ces précisions. Autre conflit social avec Téassoa, le constructeur d'habitat social, c'est la deuxième semaine d'arrêt sur les chantiers consacrés à l'habitat social dans le nord. L'entrevue prévue ce matin avec les maires et l'exécutif provincial a été reportée. Une assemblée générale de l'association est prévue le 7 mai. On écoute Charlie Souriot. Il est conducteur de travaux à Waïlou. Il est au micro de Gilbert Asawa et Jean-Noël Méreau. Il y a un appel de la population pour avoir de l'information. Il faut savoir que les débuts de mois, c'est nos permanences habituelles. Donc nous, le personnel de Téassoa, l'on menait ces permanences pour faire de l'information essentiellement à la population qui est demandeuse en ce moment parce qu'elle est inquiète. Il faut savoir que nous, on est sur la convention 2017. Donc on a des fonds pour une centaine de projets. Il y en a 44 qui ont été lancés déjà. Donc ça, c'est ce qui est en cours, en chantier. Bon, pour l'instant, on a bloqué le reste par rapport au mouvement de grève. Mais bon, si ça redémarre, il n'y a pas de soucis. Actualité sociale encore avec la grève des pompiers d'aéroport. Aujourd'hui, elle s'est poursuivie sans impacter les mouvements de la Tantuta et de Magenta. Pour autant, les pompiers restent mobilisés aujourd'hui devant le gouvernement. Au cœur de ce mouvement, les questions de harcèlement moral et syndical par deux cadres. Les militants se réuniront demain pour décider de la suite ou pas de la grève. Voyez ce compte-rendu de Sylvie Méhoun et de Gaëlle Détchevary. Les pompiers de l'aéroport de Tantuta veulent être entendus. Ils dénoncent le harcèlement moral que ferait subir le chef de centre et son adjoint à une partie du personnel. Un harcèlement répété depuis deux ans et qui se manifeste entre autres par des insultes racistes et des menaces. Une enquête interne a pourtant été menée par leur employeur, la CCI. Une enquête dont les conclusions ne satisfont pas les grévistes. Ces fonctionnaires mis à disposition de la CCI demandent aujourd'hui l'arbitrage du gouvernement. Nous avons clairement demandé à ce que le gouvernement reprenne la main sur cette affaire. Parce que nous estimons depuis le début que la CCI est jugée partie dans cette affaire-là et qu'elle n'a pas fait le travail comme il devait être fait. La CCI aurait dû prendre, à mon avis, déjà des mesures disciplinaires à l'encontre des harcèleurs, ce qu'elle ne fait pas. Elle a rendu son rapport mais prend parti pour ces gens-là. Aucun élément ne prouve qu'il y a eu harcèlement moral, répond pour sa part la direction de la CCI qui dénonce le refus des grévistes de dialoguer. Selon elle, la source de ces tensions serait générée par le plan lancé en 2015 pour réduire les coûts et les effectifs à la caserne de Tantouta. Certains pompiers, notamment ceux qui sont adhérents à la Fédération des fonctionnaires, nous ont sollicité déjà depuis janvier parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans l'encadrement et dans la façon de fonctionner. Donc ce qu'on fait, on fait notre travail d'employeur, on les écoute et on est en train de déployer toutes les actions qu'on avait décidées avec eux dans le cadre du protocole qui a été signé en janvier pour essayer d'apporter une réponse au problème qui est soulevé, qu'on ne minimise pas et de retrouver à la caserne de Tantouta un climat le plus apaisé possible. En fin de matinée, une délégation de grévistes a finalement été reçue au gouvernement par le chef de cabinet de Gilbert Thuyénan en charge des transports aériens. Une réunion en présence de la Direction de l'Aviation Civile et de la DRH de la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement aurait proposé de reprendre le traitement de ce dossier litigieux, ce qui devrait satisfaire les grévistes. La proposition sera soumise au syndicat réuni en Assemblée Générale demain matin. En bref, ce grave accident place Birakem à Nouméa. Il s'est produit vers 2h du matin à l'intersection entre la route de l'Ansevata et l'avenue de la Victoire à Nouméa. Une voiture et un pick-up se sont percutés dans la continuité de cet accident. Un piéton qui se trouvait à proximité du poteau des feux tricolores a été percuté. Il souffrirait notamment d'une fracture du crâne. Au chapitre politique à présent, la marche aux couleurs du drapeau français le 4 mai prochain, décidée par les loyalistes. Cette marche appelle les Calédoniens qui souhaitent rester dans la France à se réunir à la baie de la Moselle à 11h30 et à marcher pour la France jusqu'au commissariat. On écoute Sonia Baquez, présidente des Républicains Calédoniens, au micro de Cédric Michaud. C'est la dernière occasion avant le référendum de montrer notre attachement à la France. Ça dépasse les partis politiques. L'idée c'est vraiment que toutes les couleurs, tous les âges puissent venir dire qu'ils veulent rester dans la France. Il faut qu'il y ait une grande marche bleu-blanc-rouge le 4 mai prochain pour montrer notre attachement à la France. Il y a beaucoup de séquences qui se font au Sénat Coutumier, à Ouvéa, au centre de Chibaou. Et on a besoin de montrer à la France, aux Calédoniens, que la majorité des Calédoniens veulent rester bleu-blanc-rouge, veulent rester dans la République française. Notre dossier sur la lutte contre l'illettrisme et l'implication du SMA en la matière. Souvent, les jeunes en situation d'illettrisme sont repérés lors de la journée Défense et Citoyenneté. Avant de recevoir notre invité pour parler de ce problème, voyez cet exemple au RSMA de Coné avec Gilbert Assawa et Jean-Noël Méreau. Des étincelles comme autant de lueurs d'espoir pour ces jeunes en formation métallée-soudeur au RSMA de Coné. La disparition du service militaire obligatoire a privé les autorités du moyen d'évaluer le niveau d'instruction de toute une génération et donc de mesurer le taux d'illettrisme. Sur le territoire, l'harmonisation de la formation professionnelle confie à l'armée la remise à niveau des candidats identifiés au test, ainsi que le sens de la discipline, passage obligé vers l'insertion en entreprise. Aujourd'hui, le dispositif SMA a pour but d'aider les jeunes qui sont les plus éloignés du marché de l'emploi. Et aujourd'hui, l'illettrisme est un des critères de recrutement au RSMA. Le but étant, effectivement, de prendre un jeune qui aujourd'hui est un petit peu en difficulté avec les savoir-faire de base, de lui réapprendre tout ça et de faire en sorte qu'à la sortie, il puisse s'insérer dans de bonnes conditions. L'ordre et la discipline, nécessité vitale en entreprise, restent des fondamentaux de la culture militaire. Dans cette cohorte de métal et soudeurs, les petits effectifs favorisent le suivi personnalisé dispensé par un formateur détaché de l'enseignement. Renforcement du français et des mathématiques pour la compréhension, la transmission de consignes et la rigueur. Nous basons sur une évaluation qui est basée sur l'illettrisme qui s'appelle un LCI. Donc à l'entrée de chaque cohorte au niveau de l'armée, ils font passer un test et à travers ce test-là, on analyse. Et on travaille uniquement les bases au niveau du français et également du mathématiques parce qu'il y a des déperditions. Donc du coup, c'est plutôt sur ce travail-là que j'accède, mais surtout en basant sur leur projet professionnel. Il a quitté l'univers scolaire sans véritable diplôme qualifiant, car il retrouve au RSMA les conditions idéales pour tenter de décrocher enfin un passeport pour le monde du travail. Ça sert pour déjà notre langage, surtout le français, parce que nous on a tendance à se tutoyer, alors que nous on n'a pas le droit de faire ça ici. Ça nous apprend un certain respect, une discipline et tout, on est encadré, c'est militaire. Lutter contre l'illettrisme est une mission aujourd'hui confiée à la Croix-Rouge et à l'armée dans un secteur où l'éducation nationale a failli. Et ces gerbes d'étincelle sont autant de lueurs d'espoir pour tous ceux dont l'horizon s'est assombri. Fanny Delahaye, Nicolas, re-bonsoir. Bonsoir. Les causes de l'illettrisme, les causes profondes, d'où viennent-elles ? La cause principale de l'illettrisme, en fait, c'est un manque d'automatisation du décodage, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui ont appris à lire et à écrire, mais qui, faute de mise en place des automatismes du décodage, lisent peu et souvent quittent le système scolaire sans avoir automatisé. Et donc, après avoir quitté le système scolaire, ils ne lisent plus suffisamment et perdent leurs acquis. Est-ce que le milieu socio-économique est pour quelque chose dans cet état de fait ? Alors, certaines études mettent en évidence, effectivement, que le milieu socio-économique est un facteur. Et on constate, en gros, que ce sont les pratiques culturelles, familiales, qui peuvent expliquer également ce phénomène. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer, justement, ces problèmes ? Comment on peut améliorer ces compétences et lutter contre l'illettrisme ? Dans l'idéal, c'est vraiment d'intervenir avant, donc de prévenir l'illettrisme. Et c'est pour ça que je suis venue, pour accompagner, en fait, l'équipe du vice-rectorat et de la Mascope, qui met en place depuis trois ans maintenant un dispositif qui vise à réduire les inégalités et à prévenir l'illettrisme en évaluant tous les élèves de sixième. Et puis, fort de ces évaluations, mettre en place des ateliers de remédiation, soit pour améliorer la fluidité de lecture, soit pour améliorer les difficultés de compréhension, parce qu'on a des élèves qui lisent encore trop mal, et d'autres qui lisent bien, mais qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Donc, on va travailler sur les deux versants, à la fois le décodage et à la fois la compréhension, pour qu'ils deviennent à terme des lecteurs experts. Ce matin, vous étiez à Ploum, dans un établissement scolaire. Qu'est-ce qui s'est passé, concrètement ? Alors, ce matin, il s'agissait de rencontrer les enseignants qui, justement, mettent en place ces ateliers de lecture depuis quelques années, de faire un bilan avec eux sur les résultats. Et puis, dans le cadre de cette mission, j'ai aussi rencontré plusieurs établissements, plusieurs équipes d'enseignants, où on a mis en place des séances avec eux. En fait, on les aide, on les accompagne dans la mise en place des ateliers, dans l'utilisation des outils, puisque, du coup, on utilise des outils pour le décodage, et puis d'autres... Quels outils, par exemple ? Donc, on peut utiliser l'outil Fluence, par exemple, pour le décodage, et on utilise un logiciel... Fluence, ça veut dire ? Donc, Fluence, c'est pour améliorer la fluidité de lecture, la rapidité, la vitesse de lecture. Et puis, on utilise un outil qui s'appelle Tacite, qui est un logiciel adaptatif, qui, donc, permet d'apprendre à comprendre aux élèves, et notamment à comprendre l'implicite, tout ce que le texte ne dit pas, mais qu'on doit pouvoir déduire à partir de nos connaissances. Eh bien, ça, c'est tout le temps l'implicite qui permet de distinguer les bons et les mauvais compreneurs. Donc, on va leur apprendre à comprendre l'implicite par le biais d'un logiciel adaptatif. On rappelle que l'illettrisme, on l'a vu dans ce reportage, peut conduire à une marginalisation, une désocialisation. À l'exclusion, on entend très souvent un sentiment de honte. Et puis, si on regarde de plus près ce qui se passe chez les jeunes, ça les exclut des réseaux sociaux. S'ils ont des difficultés pour préparer le permis, pour évidemment trouver un emploi. Et puis, vraiment, ce sentiment d'exclusion, il est très fort. Souvent, ils se recroquevillent sur eux-mêmes et ils n'osent pas aller. Ça les coupe du monde, en fait, tout simplement. Dans ce pays d'oralité, vous appréhendez la question de l'illettrisme d'une façon spécifique. Alors, oui et non. C'est-à-dire que, pour le vocabulaire, oui. Il faut vraiment qu'on s'appuie sur cette particularité. Pour travailler aussi, j'ai surtout parlé du décodage et de la compréhension, mais il faut aussi qu'on travaille sur le troisième versant, qui est la question du vocabulaire. Et là, il faut vraiment qu'on s'appuie beaucoup sur cette question de l'oralité. Fanny Delahaye, Nicolas, merci pour avoir accepté notre invitation. Merci. Merci.